La première et peut-être la plus importante, en tout cas, c'est la pureté. C'est la pureté, c'est la purification du corps, des habits et du lieu. Ça, c'est la chose la plus importante, la plus importante, et faire partie, sans cela, il n'y a pas de prière. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous demande de nous purifier, même si c'est, il y a plusieurs façons de se purifier, ça dépend de quelle purification, purification majeure, purification mineure, et quand on n'a pas d'eau, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc ça, c'est vraiment la purification du lieu, du lieu-lieu doit être exempt d'impureté. Je ne parle pas de saleté, mais d'impureté, parce que souvent, on confond les deux, j'ai travaillé, j'ai essuyé, je suis sale, je vais aller me laver, même si le soleil va se lever, etc. Non, il s'agit de ce qui est impur, qui est connu, donc de l'urine, l'FSS, les années, voilà, du sang, du pur, en grande quantité, etc. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans le détail des impuretés, et il faudrait que, également, les habits soient purs, et en même temps, il faudrait que la personne ait fait les ablutions, petites, mineures ou grandes, ou grandes ablutions, au besoin, et donc que le lieu soit pur, que la personne soit pure, et que les habits soient purs. Donc ça, c'est cette pureté-là extrêmement importante. C'est ce qui est important.